bien nous allons voir l'installation de spip 3 sur un serveur local donc l'installation est la même qu'habituellement il va falloir aller dans le logiciel de ftp et commencer à changer les droits sur quatre dossiers donc le dossier img on attribue les droits 777 ensuite le dossier temp même opération le dossier local et le dossier config donc on peut retourner dans le navigateur recharger la page pour que les droits soient répercutés et on va maintenant se connecter à la base de données donc comme on est en expérimentation locale on va laisser sur localhost taper le login et le mot de passe choisir donc la base de données que l'on a préparé pour spip et cliquer suivant maintenant comme à l'habitude création du profil du premier profil l'administrateur du site le login, le mot de passe et on active l'écran suivant pour se connecter à l'espace privé donc vraiment dans ce spip une refonte complète des icônes de connexion avec quand même les rubriques à l'identique mais pas mal de menus ont été regroupés l'apparition de la boîte multimédia et toutes les interfaces de configuration dans le dernier et dernier item donc on peut tout de suite redéfinir le site le nom du site puis un petit aperçu rapide sur la gestion du plugin qui a été pas mal remanié donc avec la possibilité maintenant d'installer les dépôts de plugins en particulier tous les plugins de ce qui permettra après de faire une recherche depuis l'interface privée sur des plugins particuliers en filtrant par catégorie en lançant une recherche et les plugins disponibles sont tout de suite présentés dans l'interface pour l'installation il suffira de les cocher avant de cliquer sur télécharger et les activer par exemple je vais installer le plugin cfg, le plugin corbeille, le plugin couteau voilà donc ils ont été récupérés et il suffit de les activer pour qu'ils soient disponibles dans ce pip là on est dans un fonctionnement qui est assez proche de la dernière version de enfin des dernières versions de wordpress je trouve un petit tour sur le site public le nom très dépouillé puisque on n'a installé aucun squelette pour le moment merci